Vendredi 10 mai 2024, Rima Hassan, députée européenne de la France Insoumise, a assisté à la conférence d'ouverture du forum social maghrébin Maghreb Machrek à Tunis. Cet événement, dont elle a fait la promotion sur ses réseaux sociaux, a été marqué par la présence de nombreux représentants de groupes terroristes islamistes. Je m'appelle Jules Laurent, je suis le rédacteur en chef de Frontières et responsable du Pôle Enquête. Et aujourd'hui, on continue notre série sur les compromissions de plusieurs députés de la France Insoumise avec les groupes terroristes palestiniens. Tout commence le 7 mai 2024, lorsque Rima Hassan annonce fièrement sur ses réseaux sociaux sa participation au forum maghrébin Maghreb Machrek, mettant en lumière une édition spéciale dédiée à la Palestine. Cette conférence comptait parmi ses participants des cadres du Hamas, principale responsable des massacres du 7 octobre, ainsi que des membres du djihad islamique et du Front populaire de la libération de la Palestine, également impliqués dans ces pogroms. Ces trois groupes sont aujourd'hui désignés comme organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union Européenne. Pourtant, Rima Hassan confirme bien sa présence comme intervenante à ce congrès, réunissant ces différents groupes terroristes. Régulièrement accusée d'être une porte-parole du Hamas en France et récemment convoquée par la police pour apologie du terrorisme, elle s'est même laissée aller à diffuser une photo de l'ouverture de cette conférence sur laquelle figurent plusieurs membres de ces entités terroristes. Pourtant, lors de leurs discours inauguraux, tous les représentants du Hamas, du FPLP et du djihad islamique ont justifié les massacres du 7 octobre devant elle et ont validé la tactique et la poursuite de cette offensive, tant sur le plan militaire que diplomatique et politique. Le site internet du FPLP indique que Djamil Mazhar, vice-secrétaire général du mouvement, a lui-même déclaré lors de la conférence « La résistance palestinienne dans la bande de Gaza, avec ses différentes branches militaires, mène la plus grande épopée de ses temps modernes. » Il poursuit en affirmant triomphalement que les manifestations populaires qui ont eu lieu suite au déluge d'Al-Aqsa, c'est ainsi qu'il appelle le pogrom du 7 octobre, ont considérablement élargi le cercle des sympathisants de la cause palestinienne à l'échelle mondiale. Qui aurait pensé que le monde se soulèverait même à partir des régions les plus fortement contrôlées par le lobby sioniste, en particulier dans les pays occidentaux et surtout en Amérique ? Un discours qui n'étonnera personne, mais qui prend tout son sens, tant et si bien qu'il est incarné par Rima Hassan, leader de ses mouvements pro-Palestine en France. On s'interroge néanmoins quant à son invitation, non pas en sa qualité d'experte sur les réfugiés, mais en tant que juriste, d'autant que l'avocat et non moins terroriste Salah Amouri était lui aussi sur place. Rima Hassan semble ainsi avoir acquis une légitimité aux yeux de ses chefs politiques terroristes, incarnant à merveille la révolution palestinienne qu'ils appellent de leurs voeux dans les pays occidentaux. Parmi les autres participants à cette conférence se trouvait le représentant du Hamas en Afrique du Nord. Le site de l'agence de presse de la République islamique d'Iran rapporte que Samy Abouzouri, chef de la section Afrique du Nord du Bureau des Relations Arabes et Islamiques du Hamas, s'est lui aussi rendu en Tunisie pour participer à cette session spéciale. Youssef Hamdam, représentant du Hamas en Algérie et chef adjoint de la section Afrique du Nord, faisait également partie de cette délégation. Samy Abouzouri a donc déclaré au sujet du 7 octobre, « Certains se précipitaient vers la normalisation alors que nous avons décidé de secouer la conscience des dirigeants et il n'y a pas d'autre moyen pour nous que cette grande bataille et nous sommes prêts à en payer davantage pour Jérusalem. Nous continuons sur cette voie et cette bataille est l'une de celles que nous avons consciemment planifiées et nous sommes conscients que son coût est élevé. » Ce cadre du Hamas a donc annoncé qu'il y aura d'autres cet octobre face à un auditoire dans lequel se trouvait Rima Hassan. Au lendemain de ses discours d'ouverture, c'est au tour de Rima Hassan de monter sur scène. Elle animait un atelier thématique en compagnie notamment de Francesca Albanese, rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question palestinienne et dont la neutralité est fortement contestée. Assistait aussi le terroriste franco-palestinien Salah Amouri, assis au premier rang. L'atelier dura près de deux heures, mais Rima Hassan, d'habitude si prolifique sur ses réseaux sociaux, n'en dira pas un mot. Rien. Pas un retour quant à sa participation active à ce forum parmi les représentants terroristes. Rima Hassan légitimera probablement son déplacement en Argan, la présence de la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, le joker du droit international utilisé par la LFI. Pourtant, Francesca Albanese est loin d'être une observatrice neutre. On apprend récemment par la chercheuse au CNRS, Florence Bergeau-Blacler, que Madame Albanese a participé à une réunion publique en Angleterre avec l'association Cage International UK, l'équivalent de l'ex-CCIF en plus dur, un groupe islamiste dissous en France. La rapporteuse est également principalement mise en cause dans une affaire de conflit d'intérêts par la Commission européenne, celle-ci ayant omis volontairement de déclarer, lors de son dépôt de candidature, que son mari Massimiliano Kali travaillait en 2012 en tant qu'expert auprès du ministre de l'économie et de l'autorité nationale palestinienne à Ramallah. Cela aurait dû la disqualifier de son contrat de rapporteur spécial aux Nations Unies. Nombre de ses rapports ont été officiellement contestés pour leur manque de neutralité quant à la gestion de la situation israélo-palestinienne, tous accablants pour Israël évidemment. Dès le 14 octobre 2023, alors que la réplique israélienne terrestre à Gaza n'avait pas démarré, elle accusait déjà le gouvernement de Netanyahou de procéder à un nettoyage ethnique, sans s'être rendu publiquement sur place depuis le 7 octobre, ni à Gaza ni en Israël. Au regard de ces éléments, on peut légitimement se questionner quant à la présence de Rima Hassan et Francesca Albanese à une conférence animée par des représentants de groupes terroristes. Ont-elles un rôle politique planifié dans le dessin de l'anéantissement d'Israël, comme l'appel de leur vœu le Hamas, le FPLP et le Djihad islamique ? Servent-elles honnêtement le droit international ou suivent-elles l'agenda de ces terroristes ? Une enquête judiciaire apparaît indispensable pour clarifier les liens que semble entretenir la France insoumise et Rima Hassan avec ses entités islamistes. Cela est d'autant plus crucial que des cellules terroristes du Hamas ont été détectées pour la première fois en Europe et arrêtées en Allemagne en décembre 2023. Non seulement celles-ci avaient planifié des attentats, notamment contre une ambassade israélienne et une base américaine, mais les enquêteurs ont également découvert plusieurs caches d'armes. Le Hamas représente un véritable danger pour l'Europe, et Rima Hassan l'incarne déjà politiquement en France, avec aujourd'hui son poste de députée européenne. Suite à cette enquête et nos révélations, l'avocat Gilles William Golnadel a décidé via Avocat Sans Frontières de porter plainte pour intelligence avec des groupes terroristes.